Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, moi ça va. Donc on va faire les énergies pour aujourd'hui, non n'importe quoi, oui si, pour ce mercredi 23 octobre, signe par signe, je continue à mettre les signes sous la vidéo. Et à la fin de la vidéo, on se fait les 3 questions réponses. Vous allez sûrement entendre l'orage, je fais presque partie des départements en alerte orange. J'espère que la vidéo arrivera sur Youtube, parce qu'à la montagne quand ça claque, ça fait tout péter. Donc voilà, donc d'or c'est assez déchaîné, d'ailleurs je voulais avoir une petite pensée pour les personnes qui habitaient dans le sud. J'espère que vous n'aurez pas trop de dégâts, je pense super fort à vous, tenez le coup, ça va vite passer. Voilà, c'est pas agréable, ça fait flipper, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'inondations, pas trop d'arbres sur la route ou sur les maisons ou sur les voitures, voilà. Je suis de tout corps avec vous, voilà. Allez, on commence, que je la mette au plus vite, avec les Vierges. Parce que si ça claque, j'ai plus d'internet et je ne pourrais pas mettre la vidéo. Allez, les Vierges, pour ce mercredi 23. Les Vierges, j'ai l'impression qu'il y a, vous avez pris, vous allez prendre une décision qui va vous permettre de prendre une distance avec une situation et j'ai l'impression que vous allez avoir un sentiment assez important de culpabilité face à ça. Il y a cette envie de renouveau, il y a cette envie de nouveau départ, il y a cette envie de distance pour vous, de prendre vos distances peut-être avec une personne ou peut-être dans le domaine professionnel. Il va y avoir un petit sentiment de culpabilité mais regardez, par derrière, il y a ce compromis, il y a cet accord trouvé, cet équilibre. Donc il se pourrait, les Vierges, qu'aujourd'hui vous preniez vos distances avec une situation ou avec une personne, que vous allez être un petit peu dans un sentiment de culpabilité mais c'est pour quelque chose de mieux derrière parce qu'il y a une nouvelle association, il y a un nouvel accord là pour vous. Donc ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ne vous mettez pas la santé un petit peu, la rate au courbouillon, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a un accord derrière. Ne culpabilisez pas, peut-être que vous allez mettre un petit peu votre situation financière un petit peu de côté, le temps de pouvoir changer de poste professionnel notamment, c'est pour ça qu'il y aura ce sentiment de culpabilité. Peut-être certains ne veulent pas quitter leur autre parce qu'ils ont peur de se retrouver tout seuls mais les sentiments ne sont plus là et du coup vous allez avoir un petit peu ce sentiment de culpabilité parce que vous allez avoir cette peur d'aller vers l'inconnu. Voilà, là je vous ai donné des exemples mais en tout cas il y a cette notion de prendre ces distances et vous avez quelque chose derrière dans tous les cas, il y a un compromis qui sera retrouvé, il y a un équilibre retrouvé. Donc cette distance que vous allez prendre, ne culpabilisez pas, c'est plutôt très positif pour vous. Allez, les cancers. Alors, mercredi 23. Les cancers, on nous parle de réunion aujourd'hui, il va y avoir des discussions autour d'une table, des discussions assez importantes, on peut nous parler aussi d'entretien d'embauche pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Il se pourrait qu'il y ait des entretiens d'embauche là qui soient faits et que vous ayez l'occasion enfin de vous présenter, j'ai envie de dire. Voilà, de montrer vos motivations. Ok, ça se passera super bien, voilà. Donc pour les cancers, on a eu ces deux cartes. S'il y a cette notion aujourd'hui de discussion autour d'une table et que vous vous retrouvez face à plusieurs personnes parce que cette chaise là c'est vous, voyez, et que vous vous retrouvez face à plusieurs personnes. Peut-être que vous allez devoir vous expliquer face à une problématique, peut-être que vous allez devoir vous expliquer face à une situation, peut-être que vous avez pris rendez-vous avec un banquier ou un notaire, vous allez devoir parler ou négocier quelque chose. En tout cas, il y a vraiment cette notion de réunion, de discussion qui se passera très très bien. Vous connaissez tous cette carte là, la meilleure carte du jeu. Donc voilà, ça se passera très très bien. Ne soyez pas stressé, passez une super nuit. Si vous êtes dans ce cas là et que demain vous avez un entretien ou une discussion très importante, très importante, ça se passera bien. Demain, enfin mercredi, parce que je la fais le soir. Allez les lions ! Alors, mercredi 23. Je ne sais pas si vous entendez la pluie. Oh là là ! J'espère que je vais avoir internet, j'espère que vous la verrez. Alors les lions, on nous parle d'un retard, on nous parle d'un nouveau départ que vous voulez depuis un moment. On nous parle de quelque chose que vous avez envie depuis un moment, ce renouveau là. Peut-être un déménagement, je vous assure. Je ne sais pas si vous entendez mais dehors ça chie. C'est un truc de fou, c'est l'apocalypse. Bon, en tout cas voilà. Donc les lions, on nous parle d'un nouveau départ. On nous parle peut-être d'un déménagement, d'une nouvelle vie. On nous parle peut-être d'une envie de grossesse avec la carte des enfants. Il y a vraiment cette notion de retard sur un projet que vous avez depuis un moment. Vous avez vraiment envie d'aller vers ce renouveau. Et on nous parle de retard, on nous parle d'obstacle, on nous parle de ralentissement. Je pense que vous étiez un petit peu dans la négativité avec cette carte de la fatalité. Vous vous disiez que finalement ce n'était pas pour vous. Vous étiez destiné à rester là-dedans, là où vous êtes. Et que ça ne vous plairait pas toute votre vie. Enfin, vous voyez ce sentiment un petit peu d'esprit fataliste là. Mais on vous dit que non. Regardez, on vous dit que non. Il y a la carte de la réussite. Ça va aboutir, ce nouveau départ que vous vouliez depuis un moment. Vous allez l'avoir. On a la carte de la réussite là. Donc certes, il y a eu des retards. Certes, il y a eu des obstacles. Mais voilà, ça c'est du passé. C'était en arrière. La dernière carte du jeu, c'est la réussite. Et pour moi, vous allez réussir. Voilà. Vous allez réussir à prendre ce nouveau départ. Vous allez réussir à aller vers ce renouveau. Vers ce déménagement peut-être. Pour certains lions, peut-être essayent d'avoir des enfants. On vous dit qu'il y a la réussite. Ça va réussir. Voilà. Donc, vous avez la réussite les lions. Sur un projet que vous avez depuis longtemps. Allez, les scorpions. Alors, mercredi 23. Waouh, waouh, waouh. On a la séparation, la tranquillité et la joie. Ok. Donc là, les scorpions, ce qui est ressorti là maintenant de suite. Ce que j'ai entendu, c'est que pour moi, il va y avoir une prononciation de divorce pour certains. Voilà. Ça y est, c'est là. Les énergies sont là. Ce divorce que vous attendez depuis longtemps. Depuis longtemps, cette séparation, elle est là. Et vous retrouvez une certaine tranquillité, une certaine joie. Voilà. Là, c'est le premier message que j'ai entendu. Le deuxième message que j'entends, c'est pour les personnes qui veulent se séparer de quelque chose. Qui veulent faire un nouveau départ professionnel. Qui veulent changer de voie professionnelle, de direction professionnelle. Qui veulent aller vers autre chose. On nous parle de tranquillité retrouvée pour vous et de joie. Donc pour moi, il y en a certains qui vont quitter leur emploi là. Qui vont quitter leur emploi. Qui vont faire une rupture conventionnelle. Qui vont carrément démissionner pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. En attendant de pouvoir recevoir ce nouveau départ. Peut-être que vous allez rester un petit moment comme ça, dans la tranquillité. Peut-être qu'il y en a certains qui vont se mettre au chômage. Et qui vont rester un petit peu le temps de retrouver quelque chose. Qui vont se prendre quelques mois un petit peu de calme et de tranquillité. En tout cas, on nous parle de tranquillité, de joie retrouvée. Donc pour vous là, les scorpions. Cette séparation là. Peut-être que certains vont partir à la retraite aussi. Ouais, je l'entends comme ça. Peut-être que certains vont partir à la retraite là. Vous voyez. Et on nous parle de tranquillité, de joie retrouvée. Voilà. Donc les scorpions, j'ai envie de vous dire. Là, vous allez prendre la décision de vous séparer de quelque chose. De vous séparer officiellement avec la carte de la loi, de quelque chose. Et vous allez retrouver, voilà, cette tranquillité, cette joie que vous aviez. Voilà. Vous allez vous retrouver vous-même en fait, j'ai envie de vous dire. Allez, les sagittaires. Alors. Mercredi 23, les sagittaires. Ouh ! Ouh ! Regardez ! Trop bien les sagittaires. On nous parle d'une évolution sentimentale pour vous les sagittaires. Donc ça peut être au niveau d'un couple. Il se pourrait qu'il y ait un couple qui s'officialise, qui se mette enfin au grand jour. Il se pourrait qu'il y ait un couple qui passe à une étape supérieure. Mariage, enfant. Il se pourrait qu'il y ait un couple qui décide d'emménager ensemble. En tout cas, on nous parle vraiment là, en premier message, d'une évolution au niveau d'un couple. Il y a vraiment un renforcement au niveau d'un couple. Il y a cette évolution très positive pour un couple. Voilà. Pour moi, le couple va passer à l'étage supérieur. Voilà. Et ensuite, ça peut nous parler aussi d'une évolution par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être un projet professionnel ou un projet personnel. Il y a ce projet-là qui vous tient à cœur. On nous parle d'une belle évolution. Donc, tenez le coup. Gardez le cap. Les sagittaires. Il y a cette évolution positive qui est là, derrière. Vous allez prendre beaucoup de plaisir dans ce projet. Il est là. Il vous tient à cœur. Donc, garde-le. Il y a cette évolution. Voilà. C'est très, très positif. Vous êtes sur le bon chemin, en clair. Allez, les béliers. Les béliers. Mercredi 23. Alors, les béliers, pour moi, il y a les retards qui vont sauter. Là, il y a la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qui va pouvoir débuter pour vous. Là, il y a ce nouveau départ qui va pouvoir débuter. On a la carte du retard à l'envers. Donc, pour moi, les blocages vont sauter. Les retards sont en arrière. Les retards vont ralentir, justement, pour laisser place à cette nouveauté. Alors, sur la carte, on a plusieurs choses. On a un enfant. Donc, ça peut être un désir de grossesse. Ça peut nous parler d'un retard de règles, d'ailleurs, avec les coquelicots. Je ne sais pas si c'est sorti tout seul. Donc, voilà. Un retard. Pardon, messieurs. Voilà. Un départ au niveau des ralignons qui peut apporter une grossesse. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui apprennent des grossesses aujourd'hui. En tout cas, voilà. Ça peut nous parler d'enfants. Ça peut nous parler de déménagement. Ça peut nous parler de maison. Il y a ce nouveau départ que vous attendiez, là, qui est enfin arrivé. Vous allez pouvoir le prendre. Il y a eu des retards. Il y a eu des blocages. Il y a eu des obstacles. Il y a eu des ralentissements. Ça a mis du temps à se mettre en place. Je ne dis pas que ça s'est bloqué à un moment, mais ça avançait vraiment avec lenteur. Pas possible, quoi. Vraiment. Et là, cette carte, elle est à l'envers. Et on a la carte du renouveau, de la naissance, du nouveau départ. Donc, pour moi, vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Il est là, les béliers. Il me semble que les énergies de ces derniers jours sont là. Ils sont vraiment là. Il me semble qu'on vous dit souvent la même chose. On me dit souvent que ça arrive, que c'est là qu'il y a cet accord, qu'il y a ce renouveau. Ça ressort encore aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on a la carte du retard à l'envers. Donc, pour moi, vraiment, ça ne serait tardé. C'est une histoire de jour. Là, vraiment, c'est une histoire de jour. Voilà. Allez, les Capricornes. Alors, mercredi 23 pour les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, j'ai l'impression qu'il y en a qui courent. J'ai entendu le temps, c'est de l'argent parce que j'ai eu ces deux cartes, en fait. Et j'ai entendu ça. Et avec la carte du retard, par contre, moi, je ne le prends pas dans le sens du retard ou des blocages. Cette fois-ci, regardez ce monsieur. Il a l'air super, super pressé. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui courent après le temps, là, les Capricornes. Il y a quelque chose que vous voulez accélérer, là, les Capricornes. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens beaucoup comme ça. Il y en a qui courent après quelque chose. Il y en a qui courent après quelque chose. Il ne faudrait pas que vous vous épuisiez, quand même. En tout cas, on nous parle de finances pour vous. Alors, peut-être certains vont... Ils vont un petit peu trop fort au niveau du travail, vous voyez. Là, on a la carte de la maison. Il se pourrait que ça crée des tensions au niveau familial, justement. Cet investissement un petit peu trop important au niveau du travail, vous voyez. Et c'est peut-être un petit peu ce qu'on vous reproche. De trop travailler, de ne pas assez vous occuper de votre famille. Il y en a certains qui rêvent en secret de pouvoir se projeter sur quelque chose de nouveau, de neuf, qu'une vie beaucoup plus paisible. C'est vraiment ce que je ressens beaucoup. Il y en a vraiment... Peut-être que c'est votre autre qui désire ça. En tout cas, pour les Capricornes, on nous parle vraiment de... Voilà, de course après l'argent. On nous parle d'accélération et que vous en oubliez un petit peu votre famille. C'est peut-être, comme je vous dis, les reproches qu'on vous fait. Donc, peut-être ralentir un petit peu au niveau professionnel et vous occuper ou en tout cas, apporter un petit peu plus d'importance au niveau familial. Aujourd'hui, en tout cas. Parce que ce sont les énergies d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment... Peut-être que vous allez avoir une reproche là-dessus. Peut-être que vous allez avoir une discussion par rapport à ça. Peut-être qu'on va vous le verbaliser aujourd'hui. Soit c'est vous, soit c'est vous qui le reprochez à votre autre. Dans tous les cas, il y a vraiment cette notion de discussion par rapport à ça, quoi. Par rapport au travail. Allez, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, pour moi, il y en a certains qui vont signer des contrats, là. Il y a la naissance de quelque chose. Il y en a certains qui vont signer des contrats. Il y en a certains qui vont signer... Je n'ai pas la carte de la signature, mais il y en a certains qui vont signer des contrats. Il y en a certains qui vont prendre de nouveaux départs. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel qui va vous arriver, là. Il y a peut-être aussi des officialisations de couple, pour certains. Et ça va vous déstabiliser. Il va y avoir une instabilité, là-dedans. Ça risque de fragiliser le couple, justement, peut-être, de le mettre au grand jour. Donc, faites attention. C'est vraiment le message que j'ai entendu. Donc, faites attention. En tout cas, on nous parle d'une officialisation de quelque chose. Il y a quelque chose qui va voir le jour, là. Soit aujourd'hui, ça va les jours à venir. Et quelque chose vraiment d'officiel qui va ressortir. Ça peut parler d'un couple. Ça peut nous parler d'un couple. Mais ça va déstabiliser. Alors, peut-être que... Vous allez annoncer que... Alors, comment vous expliquez la situation que j'ai en tête ? Vous êtes en instance de divorce et vous allez annoncer à votre ex-autre que vous avez quelqu'un et que, voilà, vous vivez votre relation. Enfin, vous voyez, vous allez annoncer ça. C'est dans ce sens-là que je ressens l'instabilité du couple qu'on met au grand jour. J'espère que vous me suivez léger beau. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette naissance. Il y a ce nouveau départ qui est là. Et on nous parle d'une officialisation. Donc, vous risquez d'apprendre une nouvelle de la part d'une personne. Il se pourrait qu'on vous amène enfin cette officialisation. Voilà. Qu'on vous la verbalise ou que vous receviez un courrier officiel. Mais en tout cas, il y a cette verbalisation. Il y a cette officialisation de ce nouveau départ là pour vous, les Gémeaux. Ah, les taureaux ! Après, je bois. J'ai trop soif. Alors, mercredi 23 pour les taureaux. Elle voulait sortir. Alors, les taureaux, on nous parle d'un retard par rapport à une maison. Ah, ben voilà ! Alors, les taureaux, on nous parle d'un retard par rapport à une maison. Peut-être qu'il y a eu des travaux qui ont pris du retard. Peut-être qu'il y a eu une construction qui a pris du retard. Peut-être qu'il y a eu un déménagement qui a pris du retard. Quoi qu'il en soit, il y a cette prise de distance par rapport à la situation actuelle. Donc, pour moi, il y a une évolution. Il y a quelque chose parce qu'elle est du côté du plus de ma carte. Donc, pour moi, il y a cette prise de distance par rapport à cette situation actuelle. Et vous allez aller sur ce que vous voulez aller. Pour moi, les retards, c'est terminé. Vous avez ce nouveau départ qui est là. Vous avez ce nouveau départ qui est là. Ouais. Vous allez pouvoir vous projeter, enfin. Peut-être que certains nous font une demande. Voilà, il y a ce déménagement. Peut-être que certains nous font une demande pour un déménagement, pour une vente ou l'achat d'une maison ou alors pour des travaux aussi au niveau de la maison. En tout cas, on nous a pas... Voilà, on nous parle de retard. Ça fait un petit moment que vous attendez. Et là, on nous parle de prise de distance. On nous parle de la naissance de quelque chose. Il y a ce papier officiel que vous attendez qui est là. Et là, on a la carte de l'enfant. On a la carte du déménagement avec la cigogne dessus. Donc, il se pourrait que... Voilà, ça arrive. Il y a cette prise de distance avec la situation actuelle. Donc, ça arrive. Vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ que vous voulez tant. Avec la carte de la naissance et de l'enfant, il y a cette nouveauté, hein, là. Voilà. Allez, les versos. Et... Dis donc... Indisciplinés, les versos, aujourd'hui, non ? Je dis indisciplinés, j'ai ça qui sort. Ah ! Oh là là ! Qu'est-ce que j'ai entendu, là ? Les versos, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont peut-être fait une petite bêtise dans le couple. Hein ? Il y a ce sentiment de culpabilité, là. C'est vraiment ce que j'ai entendu, là, les versos. Je vais voir si j'ai d'autres messages. Mais on a cette notion de culpabilité. Il se pourrait, voilà, que peut-être vous vous réveillez, que vous vous demandez si c'est un mauvais rêve et non, finalement, ben, la bêtise a été faite, en fait. Et il y a cette notion de culpabilité. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez perdu quelque chose en faisant cette bêtise, en prenant un petit peu de plaisir ailleurs. Et du coup, on a ce sentiment de culpabilité, là. Alors, pour d'autres, on nous parle d'un nouveau départ, là. Ben, dis donc, vous avez tous envie de partir ou quoi ? On nous parle d'un nouveau départ, on nous parle d'un déménagement, on nous parle d'un papier officiel par rapport à une maison, par rapport à un enfant. Ouais, mais pourtant, j'ai beau mélanger, j'ai la même chose. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a un compromis qui est trouvé par rapport à votre problématique, par rapport à votre situation actuelle. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose avec la carte du retard depuis un moment. Vous l'adaptez à votre situation. Donc, j'ai la carte de la maison qui est ressortie, donc ça peut concerner une maison. J'ai la carte de l'enfant qui est ressortie. C'est l'orage. J'ai été surprise, j'étais pas prête. J'ai la carte de l'enfant qui est ressortie, donc ça peut concerner un enfant. J'aime pas l'orage ! Enfin, quoi qu'il en soit, on nous parle d'un compromis et d'un accord trouvé. On a quand même deux fois la justice. Donc, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un papier officiel ou d'une officialisation de quelque chose. J'ai l'impression que peut-être vous le gardez secret. Vous n'en avez pas encore parlé pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Et en tout cas, on nous dit que ça arrive, que c'est là. Vous allez retrouver un certain équilibre. Il y a cet accord officiel qui est là et qui arrive pour vous. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Comme je vous ai dit, on a eu la carte de la maison, on a eu la carte du déménagement, on a eu la carte de l'enfant, on a la carte de la naissance. Donc, une maison qui voit le jour peut-être ou une nouvelle maison. Vous voyez, avec la carte de l'étranger, ça peut être carrément partir ailleurs. En tout cas, voilà, vous l'adaptez à votre projet et ça nous parle d'un compromis et d'un certain équilibre retrouvé là. Pour, on n'oublie pas quand même les trois premières cartes que j'ai eues tout à l'heure, les versos. Pour les personnes, voilà, qui se sentent concernées par ces trois cartes avec ce sentiment de mauvais rêve et de culpabilité après avoir fait un petit peu, s'être fait plaisir ailleurs, j'ai envie de dire, voilà, une tromperie clairement. On nous parle de compromis trouvé et d'équilibre là pour vous. Donc, pour moi, les choses vont s'arranger. Vous allez peut-être un petit peu ramer pour pouvoir y arriver parce qu'on va vous pointer du doigt, on va un petit peu vous faire des reproches par rapport à ce que vous avez fait. Quoi qu'il en soit, la dernière carte du jeu et le compromis, il y a ce serrage de main et cet équilibre qui est retrouvé. Les deux balances sont à la même hauteur. Donc, pour moi, ça va s'arranger. mais ce n'est pas de suite quand même parce qu'on a la carte du retard. Ça ne va pas se faire de suite. Vous allez ramer les pagaies. Mais bon, gardez en tête que ça va s'arranger. Allez, les balances. Alors, les balances. Les balances. Les balances. Les balances. On nous parle d'amour. On nous parle de belles opportunités dans le domaine sentimental ou pour quelque chose qui vous fait énormément plaisir et qui vous donne énormément d'envie. J'ai envie de dire, vous avez envie de quelque chose et on nous parle d'une belle opportunité. Donc, je ne parle pas du dernier iPhone ou de la dernière paire de Nike qui est sortie, n'est-ce pas ? Mais vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur. Ça fait un moment que vous le gardez. Là, ça fait un moment que vous le faites grandir. Et on nous parle d'une belle opportunité à venir pour vous. Ce pourrait que vous ayez une opportunité aujourd'hui. Il faudrait que vous la saisissiez. Il ne faut pas la laisser passer parce que ça ne se reproduira pas une deuxième fois, j'entends. Voilà. Par rapport au projet qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a quelque chose de très positif. Il y a une belle chance qui vient à vous. Il y a une belle opportunité. Donc, il va falloir la saisir par rapport à votre projet. En ce qui concerne les couples, on nous parle de chance au niveau du couple. Donc, beaucoup de positivité. Ce pourrait que vous ayez l'opportunité de pouvoir officialiser votre couple. pour l'opportunité de réaliser un de vos rêves. C'est vraiment ce que j'entends. Quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose que vous avez envie de faire. Il se pourrait aussi qu'il y ait des unions là. Pour les personnes célibataires, il se pourrait qu'il y ait nos rencontres là au niveau sentimental. En tout cas, pour vous, on nous parle de beaucoup d'amour et de beaucoup de chance aujourd'hui. Les balances. Donc, une très très belle journée en perspective. S'il y a des choses qui se mettent sur votre chemin, j'ai envie de vous dire, réfléchissez pas trop. Saisissez-les. Et on finit par les poissons. Ouh ! Les poissons, regardez ! Je regarde pas normalement le dos des cartes. Là, mes yeux se sont posés dessus. C'est pas un hasard ! Un contrat aujourd'hui, les poissons, une signature importante que vous attendez depuis un moment ou que vous attendez plus du tout justement. Et on nous parle d'une signature, on nous parle d'un accord, d'une entente, d'une association, d'une nouvelle alliance. En tout cas, il y a cette notion de signer quelque chose de très important pour vous unir à quelqu'un ou à quelque chose. On va quand même tirer deux, trois cartes, les poissons. Hé, hier la chance, aujourd'hui la signature. Ouh ! Une ouverture pour vous. Là, vous voyez aujourd'hui, se pourrait qu'il y ait une porte qui s'ouvre pour vous, une solution soit trouvée. Ça vous amène à cette signature dans les jours à venir. Se pourrait qu'on vous propose des solutions par rapport à votre problématique. Il y a peut-être quelque chose que vous avez mis en place par le passé qui n'avançait plus. Il y a des solutions qui n'étaient pas trouvées. La situation était un petit peu stérile ou bloquée. Et là, on nous dit qu'enfin, on va vous apporter une solution pour pouvoir vous ouvrir à une porte, là. Pour pouvoir aller sur quelque chose de nouveau. On a parlé de signature tout à l'heure. Alors là, je... Oh ! Là, je me chie dessus, mais un truc de ouf. Vous ne pouvez pas savoir. Attendez, je ne vais pas couper. Franchement, je suis au dernier signe. Je n'ai pas envie de couper. Ça, c'est trop énorme. Attendez, je vais mettre ma lumière. Oh non, c'est trop bien. Non, je m'en fous. Je coupe pas. Ah, c'est revenu. Je coupe pas. Vous savez quoi ? Je vais garder la lampe. Alors là... Vous avez vu ma tête ? Non, franchement, j'ai trop peur. Là, franchement, on est... On est en plein dedans. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, il y a des solutions qui vont vous être apportées. Si j'ai des sourcils, là, c'est ma lampe qui est à côté. Je la laisse allumer au cas où. Il y a des solutions qui vont vous être apportées. Les poissons, là. Il y a une porte qui va s'ouvrir. On a parlé de signature. Donc, ça pourrait que ce soit vraiment dans le domaine professionnel ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, ça vous concerne à vous avec la carte du miroir magique. Là, c'est la carte du consultant. Donc, il y a une solution qui va vous être apportée et qui va vous amener à une nouvelle association pour vous, à ce nouveau départ que vous attendez à cette signature officielle. Voilà ! Bon, on va se faire les trois questions-réponses. Je vous jure, j'espère que ma vidéo va être sur Internet. Ah, parce que là, si je n'ai plus Internet, je suis mal. Je suis désolée, en tout cas, si, voilà, si je n'ai pas Internet, ben, vous ne me verrez pas. Je la mettrai quand même. On verra demain. Demain, ce sera un autre jour, mais bon. Donc, voilà. On va faire, donc, les trois questions-réponses. Je vous invite à mettre pause pour votre première question. Je suis encore chamboulée de cette coupure d'électricité. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vue et qui ne sont pas poissons, je vous invite à aller voir juste avant les poissons ou pendant que je parle aux poissons. J'ai eu une méga coupure. Je vous jure, ma tête, elle est juste à voir, quoi. Je suis sûre, vous allez vous éclater. Je me suis, mais littéralement, caguée dessus. Franchement, l'orage a éclaté, la lumière a coupé, enfin, bref. Voilà, ceux qui veulent rigoler, allez-y, c'est pendant que je parle aux poissons. Bon. Donc, on va faire les trois questions en réponse. Donc, je vous invite à poser votre première question. Hop. Oh, trop bien, celle-là. Ayez confiance par rapport à votre première question. Voilà, on vous le dit, ayez confiance, ça arrive. C'est oui. Allez, ou faites-vous confiance, hein. Peut-être aussi. la deuxième. Ah, la deuxième, on vous dit non. On vous dit non par rapport à votre deuxième question. Ça va vous embrouiller, j'ai tiré oui. Oui, non, peut-être une indécision par rapport à la deuxième question. Peut-être que vous n'avez pas toutes les informations. Peut-être que il manque un petit peu des compléments d'informations et que pour le moment, la réponse est indécise. Ou même vous, vous êtes indécis. Je sais qu'on ne vous éclaire pas plus là. Mais on est entre deux. Ce n'est pas un non, ce n'est pas un oui. Pour le moment, c'est un peut-être. C'est peut-être pour ça que j'ai tiré une deuxième carte. C'est un peut-être. Allez, la troisième question. De grands changements positifs. Ben voilà. Donc, il y a de grands changements positifs. Mais j'ai l'impression avec les deux cartes, même si ça ne correspond pas, mais avec les deux cartes qu'on a eues avant, ça dépend vraiment de vous. Avec le oui, non, ça dépend vraiment de vous. Mais en tout cas, on nous parle de grands changements positifs pour vous par rapport à votre question. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, ben écoutez, vous moquez pas trop de moi, s'il vous plaît. On a senti mon angoisse. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous parle. Surtout, j'espère que cette vidéo ira sur YouTube. Attends. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une super belle journée. Je pense encore vraiment très très fort aux personnes qui sont dans le sud. J'espère que vous n'aurez pas trop de dégâts. N'hésitez pas à mettre des commentaires demain et me dire que tout va bien, que tout s'est bien passé. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée. et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut !